Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir Minitool Movi Makar, le meilleur logiciel de montage de vidéos pour les débédons que vous pouvez télécharger gratuitement. Il est disponible pour Windows 7, 8, 8, 1, 10 et 11. Pour le télécharger, il suffit de cliquer sur téléchargement gratuit. C'est un éditeur de vidéos facile à utiliser et riche en fonctionnalités. Vous pouvez acquérir une expérience de montage de vidéos grâce à son logiciel en un clic. Avec ce puissant logiciel, inspirez votre créativité illimée et les prix pour toutes les scènes possibles. Vous pouvez exporter vos vidéos en 1080p sans fil écran. Une fois téléchargé, vous allez l'exécuter comme vous faites pour les autres logiciels. Après installation, on va l'ouvrir et voilà comment il se présente. Son interface est très intéressante. A partir de là, vous allez importer les médias que vous allez utiliser dans votre vidéo. Là, c'est tous les médias et là, c'est les vidéos, la mesure et les photos. Vous pouvez ajouter les transitions, les effets, les textes, les motions, les éléments. Vous pouvez même utiliser des templates déjà disponibles dans le logiciel. Et après, vous pouvez l'exporter. A partir de là, vous avez File. Dans File, vous pouvez donc commencer un nouveau projet. Ouvrir un projet déjà disponible. Enregistrer un projet. Et vous pouvez importer vos médias à partir de votre piste. Là, c'est la piste de montage. Cette flèche vous permettra de faire un retour en arrière. Et celui-là, c'est faire un retour en avant. Ça, c'est pour supprimer un média sélectionné à partir de la piste de montage. Et là, c'est pour diviser la vidéo. Ça, c'est la piste réservée pour les vidéos. Et à partir de là, ça, c'est la piste réservée pour la musique. Vous pouvez ajouter des pistes. Pour importer des médias, on clique sur Import Vidya File. J'ai déjà ici, donc, une petite vidéo. Pour le mettre dans la piste, il suffit de survoler avec la souris. Et clique sur Plus. Maintenant, il est dans la piste de montage. Pour lire la vidéo, il suffit de cliquer ici. Arrêter. Là, ça va vous permettre de zoomer la vidéo sur la piste de montage. Pour voir minutieusement les petits détails. Et une fois la vidéo sélectionnée, à partir de là, vous avez les propriétés de la vidéo. Vous pouvez donc régler la contraste, la saturation, le brightness, etc. Agir sur la rotation. Ça, c'est accélérer la vidéo. Multiplier par 1. Si vous déplacez, multiplier par 2, par 4, etc. Et là, c'est l'audio. Vous pouvez donc paramétrer l'audio. Ajouter le FAD IN, le FAD OUT. Augmenter ou diminuer le volume, etc. On va diviser la vidéo. Donc, je vais mettre le lecteur là où je souhaite diviser la vidéo. Et ensuite, je clique ici. Voilà, maintenant, Quick Split. J'ai deux parties de la vidéo. Je peux ajouter entre les deux parties de la vidéo ce qu'on appelle les transitions. Pour que le passage entre les deux parties se fera avec une technique. Pour ce faire, je place le lecteur là où je souhaite ajouter la transition. Et je clique sur Transition. Vous trouverez ici toute une liste. Répartie selon des catégories. Choisissez celle que vous souhaitez ajouter. Et cliquez tout simplement sur Clis. Maintenant, le passage entre les deux vidéos se fait à travers une transition. Voilà l'effet de la transition. Il faut toujours sélectionner la partie de la vidéo sur laquelle vous souhaitez travailler. Je peux donc ajouter des effets à cette partie. On clique sur Effet. À partir de la liste, il y en a plusieurs effets. Pour ajouter cet effet, il suffit de cliquer sur Clis. Donc, l'effet a été ajouté. Je peux le supprimer. Pour le supprimer, cliquez droit et Delete. Même chose, vous pouvez supprimer la transition. Faites un clic droit et Delete. Vous pouvez aussi ajouter des textes. Placez l'indicateur ou le lecteur là où vous souhaitez ajouter le texte. Ensuite, cliquez sur Texte. À partir de ces modèles, choisissez celle qui vous convient. Et cliquez sur Plus pour l'ajouter. Voilà. Cliquez ici pour sélectionner. Je vais ajouter par exemple le canal Malak. Je peux la déplacer. Pour la mettre là où je souhaite. Je peux faire un clic, supprimer ou éditer. Je peux le prolonger. On le penne par là. Pour qu'il va apparaître. Pendant une durée, bien déterminée. Où diront toute la vidéo. Alors, on peut ajouter des mouchons. Pour ce faire, on met tout le lecteur là où on souhaite. Ensuite, on clique sur Motion. Et à partir de la liste, on clique sur celle qu'on souhaite ajouter. Vous pouvez ajouter des éléments à votre vidéo. Ces éléments sont répartis selon des catégories. Pour le voyage, le web, etc. Servonnez tout simplement l'élément que vous souhaitez ajouter. Pour le visionner et après, clique sur plus pour l'ajouter. Le voilà. Alors, il y a des éléments qu'il faut télécharger la première fois. Les éléments, vous pouvez maintenant le déplacer. Le redimensionner. Le repositionner. Et le mettre là où vous le souhaitez. A partir de là, vous pouvez utiliser des templates déjà disponibles. Il s'il suffit de cliquer sur templates et choisir de cette liste. Répartis dans des catégories. Ici, vous avez tout. Ici, donc, voyage, live, famille et amis, festival, etc. Une fois que votre vidéo est prête à être produite, il ne vous reste que de cliquer sur export. Là, vous allez nommer votre vidéo. Ensuite, choisir le format. A partir de la liste, moi, je laisse un P4. Là, vous allez choisir là où vous souhaitez enregistrer la vidéo. De préférence, laissez comme par défaut. Dans Dokimo, Minitools, Movie Maker. Là, vous allez choisir les résolutions. Cliquez sur settings ou paramètres. Là, c'est la durée qui sera indiquée. Et là, c'est la taille qui est pour ce cas 9 méga octets. Et après, il ne vous reste que de cliquer sur export. La vidéo est en train d'être exportée, comme vous remarquez. Donc, la vidéo a été exportée. On clique sur close. Alors, pour trouver notre vidéo, on va aller dans Dokimo. Dokimo. Voilà, donc, Minitools, Movie Maker. Vous pouvez modifier la destination. Vous pouvez mettre le bureau près. Et voilà, notre vidéo test. Et bien, une belle produite. Voilà. L'élément qu'on a ajouté, etc. Donc, comme vous avez remarqué, ce logiciel est très simple à utiliser. Il est conçu normalement pour les débétons et aussi pour les professionnels. Donc, le lien pour l'outil charger, vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Voilà, donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. A la prochaine fois.